Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la journée d'avant-première, comme à chaque extension Blizzard nous permet de tester un peu les cartes en avance, ils sont toujours très très sympas. Et là on a un petit mage, Hero Power, qui a pour but évidemment de faire le maximum d'Hero Power et de le renforcer, notamment grâce au spell à deux. Donc on va voir ce que ça va directement donner. Ok, pas mal, on a déjà le flux de la comptateur pour baisser nos cartes. Ça c'est plutôt cool. Donc vraiment le but ça va être d'essayer de baisser ce Téropower, c'est quand même assez important. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en place. Alors évidemment on va jouer le flux de la comptateur, je pense au prochain tour, pour réduire tous ces sorts dans notre deck. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveaux sorts, notamment l'eau de source qu'on a vraiment envie d'essayer. Vous avez vu que je m'appelle Odémian, ça y est je suis enfin marié et beau. On est content. Donc au tour d'après on va faire Biscuit et Phénix. Et du coup le Phénix se réveillera sur le tour de Raz, c'est quand même vraiment cool. Ok on a une étude. Je vais jouer ça d'abord. Solarian, c'est très bien. Solarian pour le coup c'est une carte qui fait toujours plaisir à voir ces Primus qui sont toujours là. Et du coup en face de nous on a un joueur qui est Grand Master, qui nous joue un chasseur, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment il a pas l'air de faire grand chose. En vrai, go on peut tout mettre. Je pense que ça va lui donner vraiment du fil à retordre. Et dans le pire des cas, si jamais ils s'en foutent de nos créatures, on aura un gros raz. Et si jamais ils gèrent, c'est de la mana qu'ils dépensent. Voilà, Quick Shot. Le Quick Shot qui est de retour. Allez, piocher un petit bachotage là, ça serait sympa. Pas de bachotage, mais on a l'eau de source fraîche. Donc on pioche deux cartes. Et pour chaque sort qu'on pioche, on réinitialise deux cristaux de mana. Ok, un. Et deux. Du coup on va piocher trois. Trois. Ok, on a encore un bachotage. On va le refaire je pense. On va piocher trois. Ok. Et donc là on a récupéré flambé. Donc flambé, on va augmenter les dégâts de notre pouvoir héroïque toute la game. Et donc là on a récupéré la légendaire qui va avec. Elle dit, pour chaque point de dégâts qu'on a mis pendant la partie, il va infliger 10 à tout le monde. Donc il est quand même assez intéressant je pense. Ok. On va récupérer une 5-5. Ça ne fait pas forcément plaisir pour le coup. Je pense qu'on peut faire la Fireball à 4. Ça me va. Au tour d'après je peux faire... Alors ce n'est pas une idée, ça réinitialise les cristaux. Donc je ne peux pas partir sur autre chose. Il faudrait que j'arrive à optimiser mon aero power quand même. Ok, la chariote. Alors du coup ça me met... Ça me met 8 face. J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix. Ok. Donc au tour d'après on a cette carte-là qui permet de lancer le pouvoir héroïque sur tous les adversaires. Qui est quand même assez sympa parce que du coup ça permet de booster rapidement ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le faire tout de suite ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il l'a créée ou est-ce qu'il la joue la charlotte ? Il la joue. Ok. Alors, provocation à l'agonie. Vous piochez votre serviteur au coup le plus élevé. Partenaires de labo, c'est cool. Ah d'accord, ça lance. Ok. Putain, je n'avais pas compris. Read the card. Ok, donc en vrai, je peux faire. Ça me fait chier de faire Raze, mais en vrai, il est pas mal. Ok. Donc là, du coup, j'ai 4 manas. Mes sorts coûtent 2 de moins. Et par contre, le problème, c'est qu'on mordrait. Je ne m'en suis pas vraiment servi pour l'instant. Après, j'ai un Solarian Prime derrière. Ah oui. Bon, écoutez, YOLO. On va voir ce que ça va donner. Ok, encore en flune. Fireball. Qui va Face ? Et vocation, j'ai de la mana. Fireball. Qui va pas Face. J'ai un serviteur aléatoire. Ok, c'est pas ouf. J'ai encore un gel mental dans le deck, en vrai. Hum. Ma main est déjà pleine. Il y a quelqu'un près de la grotte. Ok. Bon, j'ai un peu paniqué. Mais globalement, on est dans les clous. Donc, il faut que je remette 3 avec ça, pour être bien. Ok, ça va en attanquer. Ah, il me refait un joyau. Ça serait un peu relou. Alors, j'ai le tous les serviteurs adverses. Certains sont déjà gelés. Leur enfliche 4 points de dégâts à la place. Eh bien, ça, c'est incroyable. Parce que là, du coup, je fais... Ah, attendez. Enfliche 2 dégâts. Et ça, il faut que je mette 3. Donc, du coup, je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Et là, je pense que s'il ne me tue pas, il est mort. Ah, attendez. Il y a peut-être le Rale d'Agonie de la 8-3 qui peut me tuer. Oh, les gros sabots ! Mais oui, ils sont encore là, les gros sabots ! Et donc, là, théoriquement... Si votre héros pouvoir a infligé 10 dégâts pour cette partie, on inflige autant à tous les adversaires. Incroyable ! C'est marrant, putain ! Après, c'est parce que j'ai chaté la légendaire, mais... Oh, merde ! Oh, c'est incroyable ! Quel frère, ce Mordrèche ! Bon, je vais tester plein de decks. Je vais essayer de vous mettre plein de vidéos avec tout ça. Donc, on peut regarder ensemble quand même la construction. Évidemment, on ne cherche pas à faire un décopti. On n'est vraiment que dans la découverte de mécanique et dans le plaisir. Et là, clairement, une petite victoire contre un joueur Grand Master avec le Mordrèche œil de feu. Ah bah ça, je ne vais pas vous mentir que ça fait plaisir. Cette carte est complètement craquée. On ne va pas se mentir. Cette carte est extraordinaire. C'est une Novagif sur pattes. C'est vraiment, vraiment incroyable. Évidemment, il y a probablement des displays qui vont se perdre à droite, à gauche. Mais là, vraiment, je suis super, super content de cette game. Voilà, pensez à vous abonner, les frérots. Je suis de retour. L'extension émotive me redonne envie de vraiment jouer. Donc, on se retrouve probablement demain. À toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada